Mariupol n'est plus qu'une ville fantôme. Pilonné par l'armée russe depuis le début de la guerre, ce port stratégique du sud-est de l'Ukraine serait détruit à 90% selon les autorités ukrainiennes. Mais au moins 100 000 civils, et seraient encore coincés, un millier d'entre eux sont retranchés dans les galeries souterraines du complexe métallurgique d'Azovstal, dernier bastion encore aux mains des combattants ukrainiens qui diffusent ces images. Leur évacuation est toujours impossible, sans couloir humanitaire, leur sécurité n'est pas garantie. La Russie avait pourtant annoncé un accord en ce sens, cessez-le-feu à l'appui, une information aussitôt démentie par Kiev. Dans le centre-ouest de l'Ukraine, des missiles russes se sont abattus sur des installations ferroviaires dans la région de Vinistia, entièrement contrôlée par l'Ukraine et loin derrière les lignes de front. Bilan, au moins 5 personnes tuées et 18 autres blessées, selon les autorités locales. Samedi, la ville portuaire d'Odessa a été frappée par plusieurs missiles russes, faisant au moins 8 morts. L'un d'eux a touché un immeuble résidentiel, tuant un bébé de 3 mois, sa mère et sa grand-mère. Le président Zelensky a promis de trouver les responsables. A Zaporizhia, dans l'est de l'Ukraine, pas question de faciliter la tâche aux forces russes. L'armée ukrainienne creuse des tranchées pour renforcer ses lignes de défense et repousser une offensive. C'est vraiment nécessaire, car l'ennemi est insidieux. Nous ne savons pas quelles seront les actions suivantes de l'ennemi et nous devons préparer la ville pour la défense. A ce jour, il n'existe aucun bilan global des victimes. Rien qu'à Mariupol, les autorités parlent de 20 000 civils morts. Côté russe, le Kremlin met des pertes importantes, sans donner de chiffres.